Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de 2019. Il ne va pas être foulichon foulichon. Voilà, 2019 a été une année bof bof niveau lecture. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu en 2019 67 livres. Donc là, ça va. J'ai réussi à atteindre mon palier sur Goodreads. J'étais à 60 livres, je crois. Pour l'année 2020, je l'ai mis un petit peu plus haut. Je l'ai mis à 70. Mais c'est mal parti parce que je ne lis pas très très vite en ce moment. Enfin bon. Donc 67 livres pour l'année 2019. J'ai lu 29 531 pages. Mais bon, je pense que le livre a dit que là, il compte les BD. Donc on peut en enlever un petit peu, je pense. Donc là aussi, je ne suis pas très très satisfaite de moi. Je n'ai pas lu beaucoup de pavasse. Voilà. En abandon. Est-ce qu'il y a vraiment des abandons abandons ? Il y a Once and for All qui est toujours sur ma table de chevet. Que je n'ai pas repris. J'ai commencé les Radley, je ne les ai toujours pas finis. J'ai commencé Harry Potter, je ne les ai toujours pas finis. Enfin, je m'énerve beaucoup. Je commence des trucs et je ne les termine pas. Mais est-ce que c'est vraiment des abandons ? Parce que je pense vraiment les reprendre. Un jour, on viendra. Mais bon, pour l'instant, en abandon, je ne sais plus si c'était cette année-là ou pas. Si c'était en 2019 que j'avais commencé le deuxième tome des Amours de Lara Jean. Et voilà, celui-ci, je l'ai vraiment abandonné. Je ne sais plus si c'est vraiment dans l'année 2019 ou pas. J'ai hâte que cette seconde partie sorte en film. Voilà, sur Netflix. Parce que, voilà, je veux savoir si j'ai bien fait de m'arrêter. Mais bon, c'était tellement long. Je m'ennuyais tellement. Elle avait une vie tellement... Donc, voilà. Hâte de voir si le film est bien. Peut-être que je le reprendrai. Mais voilà, pour les abandons... Après, non, il n'y a pas plus. J'ai du mal à abandonner. De toute façon, j'ai du mal à les abandonner et à me dire c'est vraiment nul et j'arrête. Mais j'ai tendance à les laisser traîner et à me forcer. Ce qui n'est pas forcément bon. Voilà. Donc, je vais peut-être changer ça pour cette année. Cette nouvelle année qui commence. En saga terminée, j'en ai terminé quelques-unes. Mais pas beaucoup, voilà. Par rapport à toutes celles que j'ai en cours. Mais bon, j'ai terminé la saga Beautiful de Christina Lorraine. J'ai terminé la saga... C'est une duologie. Là, on la compte dedans. Le chant du cœur de Amy Harmon. J'ai terminé la saga Orange. En manga. J'ai terminé... Je ne vais pas me dire Brighter Stories parce que... Elle n'est pas véritablement finie. J'ai terminé Hunger Games. Et j'ai terminé... Never Never. Mais vraiment au tout début de l'année. Ça, c'est une trilogie. Des tout petits tomes. Mais bon. Ça compte. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Beautiful. La loi du cœur. Hunger Games. Je pense que j'ai pas fini d'autres trucs. Je ne pense pas. Enfin bon, voilà. Cette année, il faudrait vraiment que je m'y attelle un peu plus à ces sagas. J'en ai tellement, tellement, tellement cours. Je le sais. Niveau coup de cœur. Je n'ai eu aucun coup de cœur pendant l'année 2019. Et je suis tellement triste. Je suis tellement dépité. Que voilà. Je me dis que je deviens peut-être un petit peu trop compliquée. Je ne sais pas. J'ai eu des bonnes lectures. Par exemple, la première vue de Colin Hoover. Je l'ai beaucoup aimée. Mais ce n'était pas bim bam boum mon petit cœur. J'aimerais bien qu'il y ait un roman qui me retourne. J'ai eu des bonnes lectures. Mais pas... Tu fais quoi pour Noël ? Je t'évite. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas... Ça n'a pas changé ma vie de lectrice. Je ne sais pas. Franchement, je suis tellement déçue de ne pas avoir de grosses, grosses bonnes lectures. Je suis déçue. Beyond the Bars. Je l'ai beaucoup aimée aussi. Mais ce n'était pas un coup de cœur. Je ne sais pas si je deviens trop compliquée, trop difficile. Mais voilà. Pour cette année 2019, je n'ai rien. Ou si je ne me souviens pas vous avoir parlé d'une lecture qui m'a fortement plu. Je ne pense pas vous avoir dit que j'avais eu un coup de cœur lors d'un update lecture. Je ne m'en souviens vraiment pas. Voilà. Je suis déçue. J'espère que cette année, j'arriverai à tomber sur des romans qui... Qui... Waouh ! Qui me... Qui me font bim bam boum à mon petit cœur. Les challenges. Challenge. Est-ce que j'en ai réussi ? Oui, j'ai réussi. Donc mon challenge Goodreads. J'ai réussi à peu près mon challenge un livre un mois. Voilà. Là, ce challenge-là, je l'ai remis pour cette année. Parce que ça fonctionne plutôt bien. Il y a des moments où je suis ric-rac. Où je le termine normalement au début du mois suivant. Mais j'arrive quand même à... Voilà. Donc celui-ci, je me le remets parce que ça marche mon challenge. Les challenges Bitlit, les challenges machin. Il faut que j'arrête parce que je n'y arrive pas là, clairement. L'année 2019, j'ai lu très peu de Bitlit. Et il va falloir que je change ça parce que ça me manque. Et que j'aime bien ce genre. Et je ne sais pas pourquoi je n'en lis pas plus. Parce que c'est des grosses sagas. Il faudrait que je les avance. Donc il faudrait que j'en lise un petit peu plus. Sinon, au niveau challenge, les lectures communes avec ma franchine. Ça partait bien. Mais on a un petit peu... Voilà, sur la fin, ça a un petit peu merdé. Et on n'a vraiment pas du tout le même rythme de lecture. Donc c'est un peu chiant. On s'en remet quand même pour cette année 2020. Mais j'espère qu'on va signer un petit peu plus. Enfin, c'est moi de toute façon qui chie à chaque fois. Mais voilà. Et les autres challenges, je ne sais plus trop ce que... Les challenges Kill Saga machin. Voilà. Voilà, voilà. On ne peut pas dire que j'ai avancé de ouf. Donc il va falloir que je me remette un petit peu mieux pour cette année. Peut-être que je me fasse... Parce que je... Vraiment que je me les liste dans mon bujo. Parce que... C'est ce que j'avais fait pour mon challenge un mois. Ou un mois à livre. Ou pour mes lectures communes. Et là, j'ai un visuel. Je peux y aller régulièrement. Et que si je le mets sur PC ou quoi. C'est oublié. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me les pose papier dans mon bujo. Et... Mais bon. Là, je me suis mis les Kill Saga, tout ça. Donc j'ai beaucoup de sagas à continuer. Ne serait-ce qu'à finir. Donc il faut que... Voilà. J'ai mis mes lectures communes. Pour cette nouvelle challenge un mois à livre. Je les ai renotées. Mais j'aimerais bien aussi me relire une BD ou un manga par mois. Parce que ça, au début de l'année, ça allait bien. Au début d'année 2019. Et après, j'ai un petit peu laissé tomber. Du coup, j'ai lu 9 BD, BD, album. En 2019. Et 16 mangas. Mais bon, je me suis bouffée... C'était quoi ? He is a beast, je crois. Je me les ai bouffées. Donc forcément, ça fait un petit peu beaucoup. Et là, il faudrait que je continue LDK. Parce que j'en ai à lire. Il faudrait que je continue LDK. J'ai Vampire Night à commencer. Enfin, j'en ai... J'en ai beaucoup en cours aussi des sagas mangas. Donc, il faudrait que j'avance ça. 2019 a été beaucoup plus série, je dirais. J'ai... Je me suis bouffée la saison 2 de Atypical. J'ai regardé... Je me suis mis à jour dans The 100. Lucifer. J'ai bouffé... Là, je me bouffe Big Bang Theory à une vitesse pas possible. Je crois que je suis à la saison 8. Alors que je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça va. Que je m'étais tout repris du début. Je suis à jour dans The Witcher. Je suis à jour... Enfin, j'étais à jour dans Jane the Virgin. Je pensais que c'était fini. Mais là, ça revient. Mais j'ai pas mal regardé de séries. Peut-être que je regarde. Ça ira peut-être plus vite. Parce que là, je ne les ai pas notés pour ce début de 2020. Je ne me suis pas refait d'encore séries dans mon mois en cours. J'ai aussi pas mal regardé The 13 Reasons Why. Voilà. Aro. J'avais commencé Aro. Mais j'ai abandonné Bitten. Mon homme se l'est bouffé. Mais moi, je l'ai bouffé. J'ai regardé 3 épisodes et ça m'a gonflé. J'ai commencé The Wars. Il ne doit pas me rester grand-chose à regarder. Mais il y a quoi aussi ? Ah, ils ont vie. Je suis à jour. Fini. Je crois que c'est fini. Enfin, non. Je pense qu'ils vont peut-être en... Enfin, bon. Je suis à jour pour celle-ci. Strange of Things, forcément. Mais oui, j'en ai quand même pas mal regardé. Mais ouais, j'espère vraiment que cette année 2020 va changer ma vie de lectrice. J'aimerais beaucoup faire de bonnes, bonnes, bonnes lectures. Mais vraiment, tomber sur des trucs, waouh, juste ouf. Et il faudrait vraiment que j'arrive à vider mes bibliothèques. Hein ? Voilà. Parce qu'on peut déménager d'ici peu. Il va falloir que ça bouge. Et vraiment que je me limite à 5 livres par mois. Voilà. Ça, il faut vraiment que je m'y tienne. Que je n'achète que 5 livres. Voilà. Mais voilà. Pour 2019, ça a été compliqué pour moi. Fin d'année où j'ai été pas mal malade. Où mon fils a été pas mal malade. Et ce qui veut dire que pas de temps de lecture. Très peu. Beaucoup de fatigue. Et voilà. Alors que j'aimerais enchaîner mes lectures. Mais j'aime lire. J'aime faire du DP. J'aime faire du coloriage. J'aime jouer aux Sims. Ça fait beaucoup de choses pour peu de temps. C'est ça le problème aussi. Et il faut que je vous filme des vidéos. Il faut que je fasse les montages. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est compliqué. Avec le peu de temps libre que j'ai. C'est quasi mission impossible. Voilà. De tout allier. Avec le ménage. La popote. Enfin voilà. C'est un petit peu compliqué. Celles qui sont en temps plein. Qui ont une chaîne YouTube. Un blog. Et enfin je sais pas comment elles font. Je ne sais pas. Moi personnellement, je ne sais pas. Mes horaires seraient pas en décalé comme elles le sont. Ça serait peut-être un petit peu plus simple. Je n'aurai pas ces coupures. Ces trois coupures. Deux, trois heures de midi. Enfin voilà. Mais bon. Ça va changer. Normalement cette année, ça risque de changer. C'est la dernière année où je suis en station. Voilà. Ça risque de changer dans les mois à venir. Enfin donc je ne sais pas trop. Voilà. Je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée. Mais je... Enfin... Ça risque de changer. Mon emploi du temps va changer dans les mois à venir. Il va y avoir aussi du changement sur la chaîne. Parce que il va y avoir du changement dans ma vie. Si jamais on vient à déménager. Clairement. J'aurai plus de connexion internet pendant un moment. Je serai dans les cartons. Ça va être compliqué. Hein ? Voilà. D'allier tout ça. Donc là je vais avoir pas mal de tri à faire. J'aimerais bien me séparer de choses qui nous sont inutiles. Parce que on se rend compte qu'on stocke des trucs et on ne s'en sert pas. Donc ça ne sert strictement à rien. J'aimerais bien refaire un tri aussi dans mes fringues. Parce qu'il y a des fringues que je ne peux plus mettre. Clairement. Ou que je ne peux plus voir en peinture. Mais je ne sais pas pourquoi je garde des trucs. Voilà. Ça ne sert à rien. On stocke. On stocke. On stocke. Voilà. Donc voilà. Faire du tri je pense pour cette année 2020. J'essaye de changer ma consommation make-up cosmétique. Vous l'avez sûrement vu lors de mes produits terminés. J'essaye de changer un petit peu ça. J'aimerais bien changer aussi au niveau des produits d'entretien. Voilà. J'aimerais bien arrêter d'utiliser. Des lessives de supermarché. Enfin voilà. J'aimerais bien faire ma lessive. Faire mes shampoings. Pourquoi pas faire ma crème. Ma crème de jour. Enfin j'aimerais bien changer ça. Mais il faut que je voie quand ça sera possible. Niveau temps. Autre. Parce que ça ça va encore me prendre du temps. Voilà. Donc tant que je serai au boulot ça ne sera pas vraiment possible. Donc je vais voir un petit peu comment je vais réussir à goupiller le machin. Mais j'aimerais bien faire ma lessive. Avec des produits plus clean. Parce que j'en ai marre d'utiliser de la merde. Et d'encrasser ma machine à laver. Parce que elle est grasse. Je ne sais pas si ça vous fait pareil vous. Mais voilà. Les adoucissants. Les lessives. Je les trouve grasses. Et t'as beau utiliser. Enfin j'utilise quand même du vinaigre blanc régulièrement. Quasiment à toutes mes lessives. Pour pas. Parce que j'ai une eau tellement calcaire. Que voilà. Pour éviter de la flinguer. Je préfère mettre du vinaigre blanc régulièrement. Mais voilà. Je la trouve grasse. Le linge va vite sentir mauvais. Si vous le laissez trop. Enfin si vous le laissez. Ne serait-ce que 5-10 minutes dans la machine. Après qu'il soit lavé. Enfin c'est compliqué. Donc j'aimerais bien repasser. Des compos un peu plus saines. Pour l'entretien. Aussi. Mais bon c'est un peu plus compliqué. Pour lui. Pour mon homme. C'est pas pareil. Lui il va pas vouloir encore passer au savon. Pour la douche. Voilà. Il a besoin de ses petits produits. Et enfin ça lui. Enfin lui ça lui dérange pas forcément. De mettre de la merde sur son corps. Alors qu'il a des problèmes de peau. Enfin je. Enfin. Toute la maison n'est pas prête à passer à autre chose. Enfin bon. C'est. J'aimerais bien. Dans l'avenir. Que l'on consomme un peu plus réfléchi. Parce que quand je vois toutes les poubelles qu'on descend. Tout ce qu'on jette. Ne serait-ce que les poubelles. La poubelle plastique. On en descend je ne sais combien par semaine. Et ça ça me. Tout ce sur-emballage. C'est compliqué. Enfin bon bref. Voilà pour mon année 2019. Qui a été compliquée sur la fin. Elle a été bonne. Sans être vraiment. Enfin voilà. C'était compliqué. Mais voilà. 2020 ça va être l'année du changement. Il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Donc s'il y a déménagement. Enfin voilà. Ça va être encore pas mal de chamboulements. Niveau de la chaîne. Normalement. On est passé à une vidéo. Une vidéo le dimanche à 15h. Et une vidéo le mercredi à 10h. Normalement. Si j'arrive à vous faire les montages dans les temps. Et à vous filmer. Voilà. Quand j'en ai la possibilité. Et si vraiment j'ai l'envie de filmer. Les idées. Voilà. Si ça tout se goupille bien. Voilà. Je ne vous ai pas refait de vidéos bujo depuis un moment. Parce que j'ai des choses un petit peu confidentielles dans mon bujo actuellement. Dont je ne peux pas vous parler. Et enfin voilà. Donc je ne peux pas vous montrer mon bujo pour moi de genre. La fin du mois de décembre. Enfin voilà. Je ne peux pas. D'ailleurs je n'ai toujours pas fini mon mois de janvier. Je l'ai commencé. Mon mois de janvier est fait jusqu'à la semaine 26. Voilà. Je peux vous montrer cette page là. Voilà. Il est fait jusque là. Et après je me suis arrêtée. Voilà. Donc il va falloir que je reattaque ça. Que je le finisse. Et que je commence à préparer mon mois de février. Je ne sais pas du tout sous quel thème que je vais le faire. Ah bah c'est sous quel thème que je vais le faire. J'ai toujours des problèmes de langue française. Voilà. Je pense que si je vais le faire sur le thème de l'amour. Parce que c'est le 14 février. Ça sera dans Saint-Valentin. La fête super commerciale. Mais voilà. Donc oui je pense que je vais le faire sous un fond rose. On va voir. Je n'ai pas trop encore réfléchi. Je n'ai pas trop regardé ce que j'avais de dispo en die-cut. Ou en sticker. Je vais voir. Là à Action je ne trouve pas grand chose en ce moment. Je ne sais pas trop. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Mais les vidéos de Bujou reviendront plus tard. Je ne vous ai pas fait non plus la vidéo. Avec les sorties du mois de janvier. Parce que moi j'étais trop en retard pour la faire. Mais bon là il va falloir que je regarde un petit peu pour les sorties de février. Je vous la ferai sûrement pour février. Enfin bon. Je vais essayer de me remettre un petit peu d'aplomb. J'aimerais bien faire du colo. C'est problématique. C'est le souci. C'est que les journées ne font que 24 heures. J'aimerais bien qu'elles soient un petit peu plus longues. Mais qu'on m'enlève le niveau de fatigue. Et que ça ne tourne que pour ma gueule en fait. Ça serait bien. Mais ce n'est pas possible. Donc voilà pour ce bilan de l'année 2019. Qui est plutôt mitigé sur la fin. Je suis déçue de ne pas avoir eu de coup de coeur. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos coups de coeur de l'année 2019. S'il vous plaît. Ça pourrait me permettre de voir s'il y a possibilité que moi aussi. Je puisse tomber sous le charme d'un bouquin. Enfin bon bref. Je vous fais d'énormes bisous. Et j'espère que cette année 2020 sera super pour tout le monde. Voilà. Plein de bisous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada